bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on continue notre petite série sur mes kits après avoir fait le kit feu le kit filtration d'eau de flotte avec mes différents filtres mon petit kit dc je précise bien de randonnée à la journée et bien maintenant on va passer sur ma petite pharmacie de randonnée donc on est sur une petite pochette vraiment très très petit que je me sers en randonnée uniquement à la journée en bivouac j'ai d'autres genres de pharmacie sont beaucoup plus conséquentes beaucoup plus grosses parce que des gens marchent moins donc on peut se permettre d'avoir des pharmacies plus encombrante plus lourdes et de l'autre côté on utilise du matériel que on va pas se servir du tout en randonnée classique une scie en randonnée il n'y en a pas besoin il n'y a pas besoin de haches donc ce genre de choses on n'a pas spécialement besoin et puis en général leur randonnée ça je l'en sais à randonnée la journée ou randonnée sur deux jours on n'utilise pas spécialement du matériel coupant mais à part un petit couteau pour se faire le casse-croûte il n'y a pas besoin d'avoir du matériel voilà et puis bon en bivouac généralement on est dans les bois ou dans la verte dans un champ où et puis on peut croiser des chasseurs donc bon qui dit chasseurs dit armes à feu donc bon j'ai des garrots tourniqués j'ai des pansements compressifs j'ai tout ce qu'il faut j'ai également des comprimés j'ai voilà bon ça ça sera le sujet d'une prochaine vidéo ma pharmacie de bivouac enfin mes deux pharmacies de bivouac parce que elles sont tellement conséquentes qu'il y en a deux il y en a une que si on la sort c'est vraiment que ça commence à sentir la merde et vraiment c'est vraiment pour la grosse bobologie et il y en a une autre c'est la bobologie voilà donc voilà petite pochette très simple ça c'est une pochette que j'avais acheté à décathlon elles sont très très bien ce petit pochette j'ai vu qu'ils en faisaient aussi des un peu plus grande maintenant donc avec un petit clips comme ça là à plat ici tac petit patch les velcro sont pas dessus c'est moi que je les ai rajoutés voilà je les mêmes cousu je crois je me rappelle plus voilà donc je vous reprends en plan rapproché pour vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur et pour le poids donc avant de commencer à déballer on va regarder tout de suite son poids on est sur une pharmacie de 488 grammes alors certains me diront oui c'est trop lourd tu es déjà 500 grammes juste avec une petite pharmacie comme ça juste le poids de ta pochette ça doit faire moi ce que j'emmène en randonnée quoi je sais on pourrait très bien partir sur une petite pochette ziploc avec deux trois trucs dedans essayerait très très bien bon donc déjà un petit gel hydroalcoolique là j'ai également dedans un petit pack froid alors ça on n'envoie pas beaucoup dans les pharmacies il n'y a pas beaucoup de vidéos que deux mecs qui font de la randonnée que je vois qu'ils ont ça et ça c'est super bien quand vous faites de la randonnée vous marchez me semble à moins que vous faites du stop pour mon cas je marche donc ça peut arriver vu que je marche de me tord une cheville une foulure une entorse donc petit pack froid vous pétez la pastille qui à l'intérieur ça fait du froid et croyez moi que ça va déjà vous soulager un petit peu comme j'en ai déjà aussi dans mon filtre dans mon kit filtration j'ai également des micro pur vous allez voir c'est très très simple là sur le côté j'ai une couverture de survie c'est pareil ça prend pas de place c'est très léger voilà c'est très très bien d'avoir ça j'ai également si coton tige comme ça avec de léosine à l'intérieur je vais vous expliquer un petit truc après et là j'en ai avec de l'alcool à 90 je crois je sais plus du tout non c'est pas marqué avec de l'alcool c'est de l'alcool qui est dedans j'avais acheté ça sur aliexpress et je trouve ça vraiment très très bien parce que ça évite d'emmener c'est sûr si vous avez une plaie qui est longue comme ça c'est inutile après avec ce genre de pharmacie vous ferez pas grand chose il faut vraiment après quelque chose de beaucoup plus conséquent mais pour une petite égratignure une petite plaie quelque chose comme ça eh bien l'avantage c'est que vous avez déjà le produit avec aussi le coton ça évite d'emmener du daca ou je sais pas quoi petite bouteille les petits machins avec des compresses des cotons tiges vous je la et puis bon c'est emballé voilà ensuite qu'est ce que j'ai d'autre j'ai une pince à épiler j'ai naturellement les petites pinces à tic j'ai un petit ciseau voilà petit ciseau qui peut servir également de coupe ongles j'ai là des petites compresses imbibées avec du désinfectant voilà et quelques petits pansements voilà c'est c'est très 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 minimaliste c'est c'est juste vraiment pour éventuellement vous enlevez un tic petite épine petite épine tac c'est pas une pharmacie qui va servir vraiment si vous avez une grosse plaie ou n'importe quoi c'est vraiment pour la petite bobologie alors ces petits machins c'est très très bien il y a quelques temps on partait avec des gens faire du vélo sur la côte on était sur une piste cyclable donc il y avait énormément de monde il ya une fille devant moi qui est tombée elle est tombée elle a beaucoup de gens qui passaient à côté d'elle mais personne n'était là pour la pour la ramasser et encore moins pour la soigner quoi et moi j'avais ma petite pharmacie comme ça j'étais le seul sur la sur la centaine de vélos qui pouvait passer on était en période touristique et mais il n'y avait personne qui avait une petite pharmacie pour soigner la cette cette fille qui était tombée que s'était fait mal aux genoux voilà ben moi j'avais ça et ben c'est pas grand chose mais eh ben ça permet de soigner voyez vous avez des petits rangements c'est pas trop encombrant c'est super bien donc là je fais attention à pas percer le machin non plus voilà donc voilà pour ce qui est de cette petite pharmacie ça sert à rien d'avoir des choses trop grandes pour avec tout ce qu'on veut enfin bon pour partir en redonnée il ya des choses qu'on peut largement laissé à la maison et il ya d'autres choses par contre c'est bien d'avoir et puis c'est pour ça moi j'ai fait mes pharmacies avec de la réflexion et surtout avec vous avez vu il n'y a pas il n'y a pas de médicaments il n'y a rien dedans c'est sur une bonne bonne donnée à la journée c'est sûr si il ya un traitement emmené ou n'importe quoi on le pourrait voir aussi voilà mais j'ai fait ça aussi avec l'expérience que j'ai eu de pompiers volontaires donc bon il n'y a pas besoin après de se charger non plus avec des trucs qui peuvent être inutiles on peut toujours ajouter des choses on pourrait toujours ajouter de quoi faire une écharpe et voilà bon enfin bon on peut toujours trouver des centaines de choses mais après voilà on est là sur la petite bobologie c'est sûr qu'on tombe aussi une fracture ouverte ça servira à rien donc on fera directement le 18 et puis on aura des gens compétents voilà pour ce qui est de cette petite pharmacie donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas le pouce bleu également l'abonnement si vous m'avez découvert sur cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis je présente toujours du contenu très intéressant et très varié une vidéo tous les vendredis je suis très régulier dans mes contenus voilà je vais pas poser une vidéo aujourd'hui et puis une autre dans six mois c'est pas du tout ma façon de travailler je vais pas poser une vidéo tous les jours et puis c'est pour ne pas en poser après pendant quelques semaines tous les vendredis vidéo 19h voilà les amis donc n'hésitez pas le pouce bleu l'abonnement et puis sur ce je vous dis sortez dans la verte à plus les amis et puis on est le plus ouverts c'est parti le ron le ron le ron il